Le ministère chinois du commerce vient d'annoncer que le commerce extérieur chinois avait bien résisté aux turbulences mondiales au cours de l'année 2015. Tout de suite plus de détails. Le ministre chinois du commerce Gao Wu Cheng a déclaré que l'an dernier, le commerce extérieur chinois s'en est un mieux sorti que celui de la plupart des pays. Les données du ministère montrent que le commerce extérieur a compté pour 13,2% du commerce global en 2015, soit un point de pourcentage de plus que l'année précédente. Les investissements à l'étranger et les investissements directs étrangers en Chine ont également enregistré une croissance en 2015. Sur le plan intérieur, la consommation a atteint 30 000 milliards de yuans, soit une progression de 10% en glissement annuel. Et la consommation a contribué aux deux tiers du PIB en 2015. Selon le ministère, le commerce en ligne a nourri la consommation locale. Les ventes au détail en ligne ont fait un bon tantier à 3 200 milliards de yuans. Premièrement, adhérer à l'amélioration de la stabilité, ce qui inclut l'amélioration de l'environnement du commerce extérieur, la création de nouveaux modèles de développement du commerce extérieur, la promotion du développement de services commerciaux et services de sous-traitance. Deuxièmement, promouvoir la réforme, par exemple l'expansion de la zone franche pilote de Shanghai et l'établissement de trois nouvelles zones franches, ainsi que l'adoption d'une série de mesures de réforme pour aligner administration et pouvoir de délégation. Et troisièmement, approfondir les réformes. En 2015, la Chine a réalisé de nouvelles percées dans l'amélioration de l'ouverture, avec l'initiative Une Ceinture, Une Route. Cela permet un meilleur usage des marchés, ressources et réglementations nationales et internationales.